Pierre-Paul et moi-même avons eu la chance d'être conviés pour l'avant-première d'un film qui s'intitule Et cette possibilité, elle est due à notre invité, à ma droite, Carole Schmitt-Eisler Bonjour Et nous avons aussi sur le plateau une très grande chance d'avoir le réalisateur du film, à savoir M. Martin Lambert Bonjour Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous pour partager Et cette avant-première a eu lieu au Barabli, une salle ô combien importante et qui a de la signification pour les Alsaciens La jante gastronomique était avec nous et sur le plateau, en avant-première, avant le film Et bien on a eu la chance d'avoir Romuald Fasnet, on dira tout à l'heure ce qu'il faisait les uns les autres Il y avait Mathieu Otto dont on va être, on va raconter, le film raconte un peu l'histoire de Martin Otto On dira qu'il est tout à l'heure à supposer que vous l'ignoriez Et puis aussi Louis de Vicari qui était le commis Le commis de Mathieu Puisque on va parler du Bocuse d'or 2019 Alors nous avions aussi sur place, il y avait Fanny Klipfel de FR3 Elle est directrice des programmes Elle est directrice des programmes, donc c'est Fanny qui a coproduit le film avec notre société de production Et donc qui donne la possibilité au film d'exister finalement Alors ces films existent, on va le voir tous ensemble lundi 23 en soirée Lundi 23 septembre, en soirée En soirée En fin de soirée, 23h30 23h30, et il est prévu une version plus longue Alors voilà, on travaille avec Carole déjà sur une version longue du film Puisqu'on a tourné quand même un an et demi Et que la version de France Télévision est un 52 minutes Et on pense livrer aussi, proposer à d'autres chaînes une version 70 minutes Alors, quelle est la genèse de ce film ? Qui a eu l'idée ? Je me retourne vers Carole Oui, je crois que c'est vers moi là Voilà, c'est vers vous Puisque vous avez un cabinet conseil en matière de communication de gastronomie Une agence de communication de la gastronomie, oui Alors le point de départ c'est vous Alors je travaillais avec Martin sur une émission de cuisine Oui Dans le cadre de mes activités, je suis énormément tout ce qui se passe en matière de gastronomie Et je tombe sur cet article qui dit qu'un jeune chef, Lorrain, Mathieu Otto, vient de remporter le Bocuse France C'était il y a deux ans, en 2017 Ça se dit parce qu'il est Lorrain Il est Lorrain D'accord Je suis à Strasbourg, le Grand Est, etc. Et j'appelle Martin pour lui dire J'ai une idée à te proposer Est-ce qu'on ne pourrait pas suivre ce jeune chef, Lorrain Lors de sa préparation en Bocuse d'Or Vu que ce sera lui le candidat français Et ça a duré combien de temps, ce suivi ? Eh bien, on a pris Mathieu à la sortie du Bocuse France On a fait ce qu'on appelle dans notre jargon du tournage de sauvegarde Parce que le temps d'écrire le dossier, de le proposer à France Télévisions, d'aller chercher les financements Mathieu a commencé son entraînement, donc on a tourné, on a commencé à tourner avec lui Et puis assez rapidement, encore une fois, France 3, Grand Est a acheté le film Et donc on a pu développer le process de tournage pendant quasiment un an et demi Alors, un an et demi, on est un peu dans les temps, on est un peu précis Et le titre de ce film, c'est 5h35 C'est une histoire de temps C'est pas le film qui dure, 5h35 Avec les heures de rush qu'on a, on pourrait y arriver Mais non, le film ne dure pas 5h35 Donc 5h35 ? 5h35, pourquoi ce titre 5h35 ? Alors il faut savoir, pour les téléspectateurs qui vont au film 5h35, c'est la durée du concours du Bocuse Le Bocuse, le plus grand concours de cuisine du monde, paraît-il En termes de candidats, en termes de télévision, de notoriété C'est un concours international Et chaque candidat, à chaque épreuve du Bocuse Donc il y a bien des sélections nationales Puis continentales, puis la finale qui a lieu tous les deux ans A Lyon au Syrah, avec les 24 derniers candidats Ils ont tous 5h35 pour travailler les plats imposés D'accord, alors, hier soir, quand on a vu le film On a un petit peu échangé, c'était une première rencontre et échange Et on a convenu de dire, c'est un film religieux Alors on va mettre des guillemets à religieux Parce que sinon... Et pourquoi ? Voilà, alors religieux, alors c'est vrai que si on regarde tout d'abord la photo Qui illustre ce film, on voit évidemment Mathieu Otto Et puis on voit des flammes derrière Alors c'est les flammes du feu qui cuit, c'est la flamme de l'enfer C'est les flammes de... Jean-Michel, c'est un peu tout ça Ça peut être interprété un peu comme vous le voulez D'accord C'est l'idée du documentaire, c'est-à-dire que c'est proposer une interprétation d'une histoire Qui est une réalité, factuelle, mais flamme de l'enfer, flamme du piano de cuisine Alors, même la musique, il y a des intonations, des incrustations d'esquisses Et d'animations, des citations J'ai vu Filet de Cogito sur Ergo Sum J'ai vu qu'à un moment donné, la question se pose s'il va réussir ou pas On pose la question héritier ou hérétique Et puis, le bocus d'or, c'est à la Sainte Lyon Donc c'est vraiment quelque chose qui poursuit Alors, ce bocus d'or, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut peut-être repréciser un grand concours décidé par Bocuse ? C'est Paul Bocuse qui l'a créé en 1987 C'est bien ça ? 7, 5 ? 7, je crois 1987, il me semble Paul Bocuse, donc Lyon La finale a lieu tous les deux ans à Lyon, forcément, lors du Syrah Et Paul Bocuse, comme ça on en revient à votre question tout à l'heure C'était le pape de la gastronomie Il a été dit le pape de la cuisine française Il a été appelé le pape de la gastronomie mondiale La gastronomie mondiale Et puis le pape est mort Oui, donc ça créait aussi une ambiance un peu particulière Ça crée aussi une ambiance un peu étrange Alors, ce bocus d'or, c'est dit par les intervenants Je n'invente rien, mais disent véritablement que ça s'inscrit dans l'histoire de la cuisine C'est-à-dire que Bocuse à la fois est le pape, comme vous l'avez dit, mais en même temps voulait faire en sorte que ça soit ouvert à une sorte de cuisine un peu universelle, que toute culture, tout pays pouvait concourir et c'est dans ce sens-là qu'il a voulu faire ce... Exactement. Avec cette idée aussi, Jean-Michel, qu'il donne accès à des jeunes chefs. C'était surtout ça aussi. Nous, grands chefs, Bocuse en tête, voilà, on va aussi laisser la place aux jeunes. Donc on va créer un concours pour donner une vision de la future cuisine. Alors, tout à l'heure, vous disiez, on a suivi Mathieu Otto à partir du concours France 2017. C'est à partir de là que ça démarre. Alors, Mathieu Otto, c'est qui ? On le sait un petit peu, mais peut-être faut-il le repréciser, de façon à ce que nos auditeurs, lorsqu'ils vont voir le film, soient un peu calés pour dire, on le connaît déjà un petit peu. C'est un Lorrain, on l'a dit ? Mathieu Otto est Lorrain. Il travaille à Serguemines, dans un restaurant étoilé, qui s'appelle l'Auberge Saint-Valfrid. Saint-Valfrid, ça poursuit. C'est ça, oui, ça, on reste, c'est la thématique. Il y est encore, d'ailleurs, il travaille toujours là-bas. Il est second de cuisine d'un chef qui s'appelle Stéphane Schneider, Stéphane Schneider, voilà, qui font une cuisine gastronomique. Et Mathieu est un champion, c'est-à-dire que c'est un gars qui sait cuisiner et qui a été inscrit dans cette logique de la cuisine française, avec le respect de la tradition, le oui-chef, je suis second, je cherche effectivement à grandir. Et donc, depuis tout le temps, il a été inscrit dans la notion de concours. C'est quelqu'un qui a gagné déjà des concours. Donc assez logiquement, son parrain, qui a été Michel Roth, le propose, avec l'accord de son chef, à la préparation du Bocuse France, qu'il teste une première fois, il arrive troisième, il se représente et il devient le champion de France. Le champion de France. On passe, il va, ensuite, il y a les points Turin. Alors, c'est la sélection européenne. C'est la sélection européenne, voilà. On peut juste préciser, c'est que c'est vraiment un concours et là, il n'est pas question de garder obligatoirement un Français. Absolument, absolument. On est vraiment dans une logique de concours, c'est-à-dire que... Il faut être dans les dix premiers pour accéder à la finale internationale. Sur le concours Europe, parce que c'est le plus grand concours continental du Bocuse, puisque c'est là où il y a le plus de pays qui participent. Et au concours Europe, ils gardent dix candidats. Et le reste des concours continentaux, donc Amérique du Sud, Océanie et Afrique, sélectionnent 14 autres candidats. Et au final, ils ne sont plus que 24. Mais la France n'est pas du tout sûre d'être qualifiée. Tout à fait. Alors, le Bocuse d'or, qui décerne le Bocuse d'or, le Bocuse d'argent et le Bocuse de bronze. Mais on parle toujours un peu du Bocuse d'or, parce qu'effectivement, voilà, avec deux thèmes imposés cette année, à savoir la cuisson de le carré de veau cuit sur l'os et la chartreuse de légumes. Alors, la chartreuse de légumes, oui. On s'est beaucoup interrogés. Les gens de la cuisine se sont dit, mais pourquoi la chartreuse de légumes ? Le comité d'organisation a toujours dit que c'était en hommage à Joël Robuchon, qui, paraît-il, faisait une chartreuse de légumes incroyable. On peut peut-être le répéter, Jean-Michel, qu'est-ce qu'une chartreuse de légumes ? Parce que finalement, la chartreuse, on la connaît peut-être comme un dessert. Mais c'est un plat, apparemment, de tradition française. Tout à fait. Je vous confirme. C'est un montage avec des légumes taillés, cuits, en extérieur. Mosaïque. Voilà. Et ensuite, il y a tout un mélange à l'intérieur. Ça se retourne et ça se présente, effectivement, avec une... Et paraît-il, Joël Robuchon sortait une chartreuse de légumes... C'est toujours un plat difficile, techniquement. Voilà. C'était un aspect technique. Il y a un problème de goût, gastronomiquement. Et techniquement, il faut que ça tienne. Et ça, c'est quelque chose. Alors, intéressant pour ce concours de cuisine, c'est de savoir comment on revisite une chartreuse de légumes pour sublimer, effectivement, cette idée. Et on verra dans le film que nombre de ces essais ont été photographiés, qui vous ont été transmis, et de temps en temps, on les voit. Et vous pouvez confirmer, ça, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est que toutes ces photos qui passent, c'est bien des photos de Mathieu, c'est son, c'est réalisation. C'est pas une aspiration comme ça, prise quelque part. Mathieu nous a transmis toutes ces photos. Et vous disiez combien ? 7000. 7000 photos. Et on peut dire pourquoi, parce que Mathieu travaille, fait un test, fait la photo, l'envoi à Romuald Fasnet, on en parlait tout à l'heure, qui est le coach, pour échanger. Fait ci, fait comme ça, c'est pas beau, refait, reteste. Et il y a 7000 photos. Et donc, dans le film, effectivement, on s'appuie sur cette... Le parti pris de la photo, c'est de comprendre, effectivement, pour que le téléspectateur comprenne qu'il y a un travail de recherche et de réflexion qui est absolument schizophrénique. Complètement. Totalement fou. Et on le verra tout à l'heure, vous allez le voir dans le film, lorsque... Alors, il y a toute une organisation, il y a un Team France, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des chefs, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, qui sont à même de pouvoir donner quelques conseils, ou leur avis en tout cas, lesquels chefs sont ou soit anciens Bocuse d'Or, ou anciens Moff, ou Moff, ou Trois-Étoilés, quand ils ne sont pas les trois en même temps. Quand ils ne sont pas tous en même temps, oui. Ce qui fait que là, il y a un vivier, il y a un sourcing extraordinaire, mais en même temps, il faut le gérer. Et quand on voit toute la difficulté qu'il y a à faire, parce que c'est quand même lui qui décide au dernier moment et qui fait. Alors, pour préparer ce concours, on installe Mathieu Otto à l'école Ferrandi. Ferrandi a mis à disposition un plateau de 300 ou 400 mètres carrés, 400 mètres carrés me semble-t-il, vide. Et comme vous l'avez vu dans le film, en fait, nos premières images, c'est ce plateau qui est vide. Dans ce plateau-là va être installée une cuisine professionnelle, à l'identique de celle du concours, pour que Mathieu et Louis puissent apprendre des gestes et arriver à se gérer dans une cuisine qui n'est pas très grande, pour tout le travail qu'ils ont à faire pendant 5h35. Donc voilà, l'installation se fait là-bas, les entraînements, les blancs. Donc les blancs, c'est un entraînement dans les conditions du concours, c'est-à-dire en 5h35, exactement. Sachant qu'il y a déjà 3 ou 4 heures de préparation avant, enfin c'est des journées complétaines pour un blanc. Le blanc qui est dégusté ensuite par les grands chefs qui sont là, qui donnent leur avis. Alors, il y a une remarque qui est faite à un moment donné, vous verrez, par un chef qui dit on est calé d'un point de timing, on est bien, et c'est là, à ce moment-là, qu'on en rajoute. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose d'obligé. Et du coup, Jean-Michel, je lui pose la question, mais quand est-ce qu'on sait qu'on s'arrête ? En tant que chef, quand est-ce qu'on sait que le plat, il est parfait ? Moi, je pense qu'on ne s'arrête pas. Je pense qu'on ne s'arrête pas. C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est très largement ressenti dans le film. Véritablement, on sent cette démarche, cette envie, cette recherche du Graal. Exactement. La quête de l'absolu. Absolument. Et en fait, il est toujours un peu plus loin. Et du coup, on se bonifie, et on fait plaisir aux clients, et on fait plaisir aux films. En même temps, je crois que, pour vous, Martin, il y a cette quête de l'éphémère. En fait, tellement d'énergie, tellement de produits, tellement de savoir-faire, tellement d'envie, de quelque chose qui vient de soi, pour faire quelque chose de formidable, sachant que... C'est le paradoxe. Et puis, c'est l'envie du film. C'est-à-dire, c'est de comprendre pourquoi, effectivement, il y a un tel investissement qui, au bout du compte, dans vos assiettes, dans les restaurants, etc., une notion de plaisir. Le restaurant, c'est quand même un lieu où on y prend du plaisir. Même qu'on est autour d'une table et qu'on mange avec les copains, c'est du plaisir. Et que cette cuisine française, à travers le récit du Bocuse d'Or, la vie de Mathieu, sa quête de l'absolu, génère, je pèse mes mots, mais on l'a souvent utilisé, une telle violence. Je mets entre guillemets. Parce que, comme vient de le dire Carole, ça n'est pas rien. C'est quand même des journées complètement dantesques, avec le poids de l'histoire de la cuisine française, le poids, vous l'avez dit Jean-Michel, de tous ces chefs qui viennent quantifier, avant le concours, le travail. Et Mathieu et l'équipe de France prennent cher. Alors, est-ce qu'on peut émettre une hypothèse ? A savoir que, en fait, c'est éphémère, mais pas tant que ça, puisqu'on construit de l'homme. Pour vivre, il faut bien manger. Donc, par conséquent, ce n'est pas si éphémère que ça. C'est même la condition sine qua non pour que nous perdurions. Je crois que Jean-Michel a compris le film. Oui, j'ai compris très très bien. En tout cas, moi je vous ai vus, et ce qui est extraordinaire, parce que nous vous avons vus, il y a aussi des déplacements. Alors, vous allez voir, parce qu'il n'y a pas qu'à Ferrandi, il n'y a pas que des avis de la Team France. C'est aussi, vous allez à la Tour d'Argent, à la Pyramide à Vienne, au Ritz, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Comment vous ressentiez le... On a rencontré tous ces chefs qui allaient justement chez Ferrandi pour goûter les plats de Mathieu. Et il nous a semblé très important d'aller voir ces messieurs-là dans leur propre établissement, dans leur cuisine. Dans la réalité de la cuisine. Dans la réalité. Comment ils travaillent ? Comment c'est une brigade ? Comment ça fonctionne ? Pour nous, c'était important. Et d'avoir aussi leur ressenti à eux, sans toute la team autour, enfin, de les prendre un petit peu à part, pouvoir discuter de tout ça. Donc, on a pris le parti de se promener. Et donc, c'est un peu, comme vous le disiez, c'est vrai que du coup, on va chercher les pères. On l'appelle dans le film, les pères fondateurs. Ont-ils, eux, le secret de la bonne recette ? Donc, Régis Marcon, Christian Lescaire, Nicolas Salle, Edmoin, Philippe Labbé, Tour d'Argent, etc. Pour justement essayer de savoir pourquoi Mathieu est en quête. Lionel Gomez, Serge Vieira, Bocuse d'Or 2005, etc. Alors, pour aller à tous ces établissements, vous prenez, de temps en temps, la voiture, de temps en temps, il y a l'avion, pour un grand déplacement. Et là, même dans l'avion, on filmait le fait qu'ils refont les gestes à vide, évidemment, puisqu'ils sont installés, comme tout le monde, à l'intérieur de l'avion. Ils ont, je pense, les fiches techniques un peu, voilà. Et on refait... L'avion, c'était le déplacement vers la finale européenne de Turin. Et je trouve ce moment extrêmement émouvant. Je trouve que c'est très beau, où on voit Louis de Vicari, donc le comi de Mathieu, casque sur les oreilles, yeux fermés, en train de répéter ses gestes. J'ai trouvé ça extraordinaire comme... Partition. Alors, le Bocuse d'Or arrive, et là, il y a quand même, pour Otto, pour Martin... Pour Mathieu, oui. Pour Mathieu, Otto, il y a quand même une ambiance un peu particulière, à savoir qu'au tout début du Bocuse d'Or, les Français gagnent relativement régulièrement, et puis ça s'estompe un peu, ça s'estompe tellement qu'aujourd'hui, on est un peu invisible. Ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième, c'est que la France est toujours ressentie comme le pays de la gastronomie, donc le candidat français, si on peut l'avoir à son tableau de chasse, c'est pas mal non plus. Et puis, il y a la mort de Paul Bocuse, un tout petit peu avant le 20 janvier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Est-ce que ça a été dur à gérer ? Clairement, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Carole, mais si vous voulez, le Bocuse d'Or, effectivement, c'est le plus grand concours de cuisine, donc c'est la référence. Tout le monde y est tous les deux ans. C'est extrêmement couru. Tous les grands chefs du monde entier viennent pour assister au Bocuse. C'est une ambiance totalement irréelle. Il faut savoir que les candidats cuisinent devant 5000 personnes. C'est un stade de foot. C'est une arène pendant 5h35. Une densité sonore incroyable. Et donc, c'est vraiment un marqueur, tous les deux ans, de savoir qui a le pompon, qui peut revendiquer être la meilleure cuisine du monde. Et donc, effectivement, depuis dix ans, les pays nordiques, on peut en parler, trustent le podium. Premier, deuxième, troisième. Les pays nordiques, voilà. Et c'est vrai que ça fait dix ans que la France, mis à part Rougierie, qui gagne en 2000... Excusez-moi, j'ai oublié les dates. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique. Et depuis quelques années, effectivement, la cuisine française s'interroge en disant « Mais comment se fait-il que nous sommes maintenant en dehors du podium ? » Voilà, donc il y a toute cette pression. Le Bocuse précédent, en 2017, est gagné par l'Américain. Donc là, vraiment, ça ne va pas. Et donc, il y a une volonté un peu inconsciente de dire « Bon, ça suffit. Il faut qu'on reprende ça. Il faut que la France gagne. Bocuse est mort. Il faut que Mathieu gagne. Donc ça rajoute une pression. Quoi qu'on en pense... » Alors, Mathieu ne gagne pas le Bocuse, mais il a, puisqu'il y a deux prestations, il y a le plat, le carré de veau, et puis il y a la chartreuse. Oui, le plat sur assiette. Le plat sur assiette. Donc là, il gagne la chartreuse. Oui, il gagne le plat d'assiette. Bon. Mais c'est... Oui, voilà. Ça n'apporte rien. Ce n'était pas du tout ça qui était attendu, évidemment. Néanmoins... Il faut savoir ça, on ne l'a pas dit, c'est que le Bocuse d'or, c'est aussi une épreuve artistique, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. La viande doit être présentée sur un plateau. Et c'est de l'orfèvrerie, c'est des artisans d'art. Mais dans les arts de la table. Vraiment. Et ça compte pour beaucoup de la note. Ça compte énormément dans la note du Bocuse. Je crois que c'est 40%. Gagner l'assiette, c'est sympa, mais ça ne vaut rien. Je le dis d'une manière un peu forte, parce que Mathieu ne s'est pas contenté de ce plat de l'assiette, même si ça chartreuse, et on l'a dit au cours de la soirée, nous avons eu la chance de la goûter. C'est un peu la difficulté du film, finalement, parce qu'on a goûté à toute cette cuisine, et la chartreuse, c'était énormément de plaisir à manger ce plat. Exceptionnel. Mais c'est un prix de consolation. C'est pour dire, bon, OK, tu n'as pas gagné. Voilà. Bon. Alors, non, moi, je crois qu'il ne lâche pas le morceau. C'est ce qu'il a un petit peu dit. Il serait partant pour se relancer et concourir. Alors là, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il n'a pas complètement sorti le Bocuse de son environnement. Là, le Bocuse France, le prochain Bocuse France, c'est le 23 aussi, le même jour que la diffusion de notre film, comme ça, la boucle est bouclée. On peut peut-être parler, on a un candidat alsacien. Oui. Oui. On peut l'envoyer. Oui, oui. Gilles Leininger. Oui. Le Jardin des Secrets à l'Avançonneau. Voilà. Qui nous a fait la joie d'être la dernière soirée. Qui était présent hier soir. Avec son commis, j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Valentin. Valentin, voilà. Et Sylvie Grecker qui s'occupe de le coacher. D'accord. Bien. Alors, on a parlé tout à l'heure, Martin, vous disiez, une réalisation, c'est quelque chose qui est égoïste. Vous avez utilisé le terme égoïste. Parce que... Alors, je vais faire moi-je. Je n'aime pas trop faire ça, mais je pense moi que le documentaire est avant tout une démarche égoïste. Oui. C'est-à-dire que c'est avant tout l'idée d'un réalisateur. Je précise quand même qu'on a écrit le film avec Carole. On est co-auteur. Co-auteur. Voilà. Donc, il y a une base qui est effectivement le récit qu'on verra. Et après l'interprétation de la réalisation, je dis souvent qu'il faut absolument que le réalisateur, il mette ses tripes. Oui. Voilà. Sinon, on fait croire alors que le film est universel. Et qu'il a raison sur tout. Pas du tout. J'ai posé un point de vue sur l'histoire de Mathieu et sur la gastronomie française. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai tort. Je ne dis pas que j'ai raison. J'ai peut-être fait des... En tout cas, c'est voilà. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Michel, c'est que ce rapport entre cette densité de travail, cette violence, cette fatigue, cette énergie, rapport au plat et de l'éphémère et du plaisir de manger, pour moi, c'est ce qui m'a fasciné avec effectivement l'histoire de la religion cuisine qui, vous ne m'empêcherez pas de le penser, pose des problèmes aujourd'hui à la cuisine française. Eh bien, écoutez-moi, muni de toutes ces informations, merci à vous. On va simplement s'adresser à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, des émotions dans ce film, des moments magiques, un chemin initiatique et puis beaucoup de partage autour de la cuisine. Et puis, puisque vous êtes tous des passionnés, nous aussi, alors, tout le monde, devant nos écrans, ce lundi 23 septembre, FR3 Grand Est, n'est-ce pas, un petit peu en fin de soirée, mais ça vaut le coup. Et grand plaisir à vous. Si je peux me permettre, le film sera disponible pendant un mois en replay sur le site de France 3 Grand Est. Si vous n'avez pas le temps, on est 23 au soir. Vraiment, quel plaisir d'avoir été invité chez vous. Merci, sympa. Au moins, nous avons des passions communes, et puis ça concerne beaucoup de gens, notamment les gens qui nous suivent sur Chef en ligne. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !